Bonjour, bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous pour ce temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur l'info quasi.fr, sur la page Facebook de KTV. On commence tout de suite avec le sénateur Tani qui est en direct avec nous. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous si tôt. Vous êtes sur la capitale, notamment à Paris. Je sais qu'il est tôt, il est 5h39 du côté de Paris. La semaine prochaine, on va gagner une heure, donc ça sera déjà un petit peu mieux. Monsieur le sénateur, l'heure est grave, l'heure est importante ici à Mayotte. Qu'est-ce que vous retenez, vous, personnellement, de la réunion de samedi ? L'heure est grave, effectivement, et je crois que cette gravité a suffisamment été imprimée. Le président de la République, notamment, parle de guerre. Moi, je dirais plus grave que la guerre, puisque dans une guerre, quand on connaît l'ennemi, on sait à tout près quoi faire. Quand on ne connaît pas l'ennemi et qu'on n'a pas encore d'armes contre cet ennemi, je vous laisse imaginer. Je voulais préciser cela parce qu'il ne suffit, il ne faut pas en rajouter. Le politique doit intervenir dans ces conditions-là pour aider à trouver des solutions pour le territoire en ce qui nous concerne, et puis aussi pour appeler, compte tenu de ses responsabilités, appeler la population à respecter les prescriptions. Moi, c'est dans cet esprit que j'avais participé à cette réunion de samedi, où je m'en suis remis aux spécialistes, et des solutions, notamment pour les masques, des solutions pour trouver un remède, sont activement en train d'être recherchées. Et à partir de là, s'en remettre aux spécialistes pour demander à la population de respecter les consignes barrières. Mais M. le sénateur, les gens ont peur. Le député Camardine l'a dit sur ce plateau hier. Il a peur pour lui, pour sa famille, pour les Mahorais, pour l'île. Ça peut se comprendre, ça ? Mais c'est naturel d'avoir peur. Chaque être humain a peur, et c'est tout à fait normal. À partir de là, lorsqu'on est responsable politique, il faut aussi, d'autant plus dans ces temps de crise, il faut aussi rassurer la population. Et notre rôle aujourd'hui, par rapport à la population, c'est de lui expliquer que c'est naturel, effectivement, d'avoir peur. Et il faut respecter d'autant plus ces gestes barrières, parce que pour l'instant, ce sont les seuls ces gestes de nature à assurer la sécurité des gens, en attendant des solutions que nous demandons activement. C'est naturel d'avoir peur, mais lorsqu'on est responsable politique, il faut se surpasser et participer à rassurer les gens. C'est pas facile dans ces situations. On a peur pour soi, on a peur pour sa famille, mais il faut surmonter ça et appeler les gens à respecter ces gestes. Mais est-ce que Dominique Voinet a bien dit, lors de cette réunion ou d'une autre réunion, qu'il n'y aurait pas d'autres moyens qui arriveraient de métropole, et qu'on est, quelque part, livrés à nous-mêmes, c'est-à-dire avec les moyens que l'on a ? Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est faux ? Vous savez, moi, je me suis engagé en politique parce que la situation qui prévaut ne me satisfait pas. Les moyens, si on ne les demande pas, on ne les aura pas. Et moi, je ne reste pas les bras croisés. Je demande des moyens supplémentaires. La directrice de l'ARS nous a fait un état de la situation. La veille, elle venait d'avoir une réunion en vision conférence avec le président de la République, notamment, et ses collègues directeurs d'ARS. Donc, notre rôle, ce n'est pas de nous arrêter sur ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit. Vous savez, le temps politique reviendra après cette crise. Moi, mon rôle, c'est, malgré la situation dramatique, de continuer à demander des moyens supplémentaires. Vous savez, même si nous arrivions, par exemple, à avoir des personnels soignants supplémentaires qui pourraient venir, par exemple, de la métropole, dans la situation actuelle, mettez-vous dans la tête de ces personnels soignants avec tous les risques auxquels ils sont exposés. Donc, il faut qu'on aille au-delà de ces peurs, de ces déclarations de premier instant et inciter, que ce soit au niveau des pouvoirs publics, que ce soit au niveau des personnels soignants, demander de l'aide, appeler au secours pour que la situation puisse s'améliorer à Mayotte. Merci beaucoup, M. le Sénateur, pour votre réaction. À très bientôt sur les ondes. Au revoir. Dans un instant, on va laisser le temps, la technique, d'appeler Ramlati Ali, mais on a déjà des informations. Alors, bien évidemment, le communiqué officiel de l'ARS n'est toujours pas sorti, mais on a quelques informations à donner. Depuis hier, on a largement augmenté le nombre de cas déclarés. Oui, on devrait être à 30 cas aujourd'hui déclarés. A priori, on serait à 30 cas déclarés. Ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'on aurait pris 9 cas de plus en 24 heures. Et 10 d'avant, c'est-à-dire qu'on en prend 10 par jour. Parce qu'on était à 11, puis 21, et puis la 30. C'est vrai que depuis le début de la semaine, c'est 10 par jour. 10 par jour. Imaginez, en fin de semaine, on va arriver vite à la centaine. Alors, c'est encore à confirmer les 30. Bien sûr, c'est encore à confirmer. Mais c'est impressionnant. Au conditionnel, en attendant, vous le disiez justement, le communiqué. Mais il faut se rappeler, on l'a dit ce matin, Patrick, imaginons qu'aujourd'hui, des gens qui ont été, enfin, en tout cas déjà des cas avérés, qui ont été en contact avec la famille, ou qui étaient en confinement, ou qui ont été en contact avec des collègues. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont leur temps d'incubation, c'est-à-dire 5, 6 jours, 7 jours. Et là, les symptômes commencent à se manifester. Donc, forcément, par jour, ou sur les 2 jours, on verra des gens qui vont appeler le 15 pour dire, voilà, je ne me sens pas bien. Et puis, une fois, c'est-à-dire dépisté... Et ça risque de monter en fait, je vous l'avais dit. Voilà. Ça risque de monter beaucoup plus que 10 ou 15 par jour, après. Oui. On a Ramlati Ali. Madame la députée, bonjour. Bonjour, Patrick. Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, et on est très heureux de vous avoir au téléphone ce matin, Ramlati Ali. Quelle est réellement la situation à Mayotte ? Aujourd'hui, là, on nous annonce maintenant 30 cas, c'est quasiment 10 cas par jour, 10 cas déclarés par jour. Mansour, sur ce même plateau hier, parlait d'une véritable hécatombe pour les jours qui viennent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette version ? Effectivement, ce matin, on nous annonce 10 cas par jour. Hécatombe, je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là. Je trouve que le mot, il est trop fort, mais si j'ai des choses à dire à vos éditeurs, les gens qui nous écoutent, c'est qu'il faut absolument qu'on respecte les consignes. Il faut absolument qu'on respecte les consignes, il faut mettre la barrière vis-à-vis du virus. Aujourd'hui, effectivement, à Mayotte, ça inquiète quand on sait comment on vit, comment certaines populations et la majorité d'entre eux sont les uns sur les autres. Effectivement, ça inquiète quand on connaît aussi notre tissu médical. Dès le départ, j'ai toujours eu l'habitude de dire, que ce soit ici ou ailleurs, qu'on n'est pas dans un désert médical, mais une catastrophe médicale, compte tenu du nombre de médecins qu'on a sur le territoire, que ce soit le privé ou le public. Donc, effectivement, il y a lieu de s'inquiéter et on est tous inquiets et on réagit tous les uns les autres à notre façon. Alors, Ramlati Ali, vous êtes médecin. Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions qu'on vient de nous envoyer ? Les gens se posent énormément de questions, notamment celle-là. Il y aurait 60 000 masques dans les entrepôts du CHM, mais ils sont périmés depuis deux mois. Est-ce qu'on peut utiliser ces masques-là, même s'ils sont périmés ? Est-ce que ce n'est pas mieux que rien ? Mieux que rien, on peut le dire, mais à ce qu'il me semble, puisque j'ai fait de multiples réunions avec les uns les autres, ces masques qui sont dits périmés ont été testés et il s'avère qu'on peut les utiliser. Donc, on n'a pas choisi de dire qu'il y a des masques périmés, on les met comme ça sans faire attention. Ça a été quand même testé et la réponse est qu'on peut les utiliser. Oui. Donc, on peut les utiliser. Des questions toutes simples, Ramlati Ali. Vous êtes médecin, on le rappelle, ce confinement en famille. Est-ce qu'on doit respecter la distance de 1 mètre ou 1,50 mètre quand on est confiné chez soi en famille, avec sa famille ? Absolument. D'autant que depuis le jour où on a parlé de ce confinement, on est tous dans les villages, on sait que ce n'est pas réellement respecté. Les gens ne sont pas chez eux. Donc, il faut absolument, dans la mesure du possible, au sein même d'une même famille, respecter autant que faire se peut cette distance. Oui. Alors, c'est compliqué. Ça veut dire que dans une même famille, parce que c'est encore une autre question, elle est un peu plus olé-olé, mais on se le permet sur Quisi, est-ce qu'un homme peut avoir une relation sexuelle avec sa femme en plein confinement chez lui ? Si on peut éviter, moi, je dirais oui, il faut éviter. Je dirais oui, il faut éviter, parce qu'on ne sait pas. Justement, parce que si on était, on pourrait dire que dans un couple, on vit normalement, à condition que ce couple-là soit sûr qu'ils n'ont pas été en contact avec une personne qui serait susceptible d'avoir attrapé le Covid-19, parce que cette personne-là vient d'un territoire, notamment l'Hexagone, où ça sévit. Donc, si on pouvait avoir cette assurance-là, oui, on pourrait dire... Mais oui, mais on n'a pas les tests. On n'arrive pas à tester en nombre en France, et encore moins à Mayotte. Je le sais bien, mais on nous a donné les gestes barrières. Rien que les gestes barrières, si on pouvait, encore une fois, j'insiste là-dessus, si on pouvait respecter les gestes barrières, on n'aurait pas besoin d'aller dans des tests, puisque à Mayotte, on n'était pas atteint au départ, sauf que c'est des gens qui sont revenus de l'Hexagone. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est qu'en l'état actuel des choses, il faut éviter tout ce qu'on peut éviter. Je suis sûre qu'on n'en mourra pas. Il faut éviter tout ce qu'on peut éviter. Alors, encore des questions. Quand on fait des tests, on envoie tout ça en métropole, bien évidemment. On a un laboratoire à Mayotte, et on les a questionnés là-dessus, où on nous dit que le laboratoire à Mayotte est parfaitement capable de réaliser ces tests, mais il manque juste un produit. Vous confirmez cette information ? D'abord, je vous dis, on n'envoie pas à Métropole pour les tests. Les tests se font au CHM. Les bilans qui sont envoyés le matin au CHM sont techniqués en mi-journée, et les bilans de la journée sont techniqués le soir vers 21h, et c'est tous les jours. Donc, il faut arrêter de penser que c'est envoyé à Métropole pour avoir les réponses 2, 3, voire 10 jours après. On les a à Mayotte, et on a deux points qui se font tous les jours au CHM. Combien ça coûte un test, Ramlati Ali ? Combien ça coûte au service de santé ? Un test, ça coûte combien ? Je n'ai pas cette donnée-là. Je suis désolée, je n'ai pas cette donnée-là. Maintenant, pour le laboratoire, si on ne veut pas mettre du laboratoire privé, effectivement, ils n'ont pas le réactif, mais je poserai la question aussi des responsabilités. Est-ce qu'il a été réactif pour demander le nécessaire au moment où on savait que c'était à l'Hexagone et que ça pouvait arriver à Mayotte ? Oui, oui, oui. On vient d'apprendre également qu'il y a un Airbus qui s'est posé à Toulouse avec 2 millions de masques. La question, vous la voyez arriver. Est-ce que Mayotte va être alimentée en masques, en gants, ou on doit rester avec les moyens que l'on a, comme on a cru le comprendre, expliqué par Dominique Voinet ? Alors, moi, je vous dirais que j'ai posé la question directement à la ministre des Outre-mer hier dans l'après-midi, où on s'est mis au téléphone, avant qu'elle n'aille à une réunion au ministère de la Santé. Oui. Donc, la question des masques est tout le nécessaire, pas seulement que les masques et les aides. Parce qu'on entend tout et n'importe quoi dans le territoire, si vous écoutez la population, si vous écoutez le personnel médical, si vous écoutez la directrice de l'ARS ou la directrice de l'hôpital ou les médecins. Donc, puisque moi, je côtoie tout ce monde-là, donc je recoupe les informations. Et donc, je lui ai posé la question de l'aide, tout simplement, que ce soit les masques, les respirateurs, les bateaux qui pourraient notamment venir à Mayotte ou l'hôpital de campagne. Elle m'a répondu texto que rien n'est fermé. Et notamment, concernant, pour revenir sur votre question des masques, il y a même des personnes à Mayotte qui travaillent avec des entreprises métropolitaines qui pourraient nous livrer un masque et qui m'ont sollicité. Donc, j'ai mis en contact avec le ministère qui m'a dit qu'il faut aller voir avec le département parce que dans d'autres territoires, c'est les départements et régions qui aident à acheter ces masques-là. Donc, il faut voir avec eux. Donc, hier soir, j'ai pris contact avec le département pour leur dire si vous pouvez vérifier le sérieux de ces deux entreprises qui se sont adressées à moi, si c'est quelque chose de possible. Et il faut qu'on y aille. Camar Boura, une question à vous poser, madame le député. Alors, madame Ramlati, est-ce qu'on peut penser à un scénario demain ? Parce que là, c'est vrai que vous l'avez dit justement tout à l'heure, vous ne souhaitez pas penser tout de suite à une hécatombe. Mais s'il s'avère que dans les prochains jours, on s'aperçoit du nombre de malades qui augmente, est-ce que vous avez déjà réfléchi en tant que parlementaire à une solution ? Parce qu'on sait qu'on est en manque de place, manque de personnel soignant, manque de lits, comme on dit dans le jargon. Mais est-ce que vous avez quand même pensé à un début d'une solution si on serait submergé dans les jours à venir ? J'ai réfléchi, je ne dirais pas en tant que parlementaire, parce que je ne crois pas que les parlementaires puissent avoir autant de solutions que ça, que d'alerter le gouvernement. Mais je réfléchis aussi en tant que médecin, et en tant que médecin de ce territoire, qui connaît bien ce territoire, j'ai réfléchi, et c'est en tant que tel que j'interpelle les ministères en disant, on ne peut pas attendre que ça arrive parce que ça ne sera juste pas possible à traiter. Donc je leur ai dit ça, et je leur ai dit en même temps qu'on ne peut pas faire des projections en tenant compte de ce qui se passe ailleurs qu'à Mayotte, c'est-à-dire dans l'Hexagone, à se dire si c'est comme ça, ça va être comme ça. On a une population qui est jeune, oui, très bien, et on dit que le Covid-19, il est moins virulent chez les jeunes, sauf que chez nous ici, on a beaucoup de jeunes qui ont déjà d'autres pathologies, et j'entends par là le diabète et l'obésité, qui sont des facteurs de... Donc déjà fragilisés. Donc, j'ai pas entendu... Donc déjà fragilisés, Ramlati ? Absolument, absolument. Et c'est donc, c'est dans ce sens-là que j'ai interpellé le gouvernement, et je n'arrête pas de le faire en leur disant, je connais bien mon territoire pour y avoir travaillé, je vous dis qu'on ne peut pas comparer, et il faut nous aider, et nous aider très vite. Ramlati, est-ce que vous, bien sûr en tant que médecin, mais en tant que femme, en tant que parlementaire, est-ce qu'au fond de vous, vous êtes inquiète aujourd'hui ? Ah, mais comme tout un chacun. On ne sait pas où on va. On se bat contre un ennemi qui est invisible. Donc, on ne peut pas ne pas être inquiet. Je ne peux pas vous dire que je ne suis pas inquiète. Je le suis. C'est la raison pour laquelle je passe, mais réellement, beaucoup de temps, même si je ne parle pas beaucoup, je parle beaucoup de temps sur ce sujet-là. Camar, une question sur le compte de Kwesi ? Exactement, une question d'un auditeur qui pose la question. C'est vrai qu'on touche du bois, Madame la députée. Pour l'instant, on n'a pas un seul décès par rapport à ce virus, mais est-ce que demain, nous, ici, musulmans, si on aurait un décès, comment on va l'enterrer ? C'est-à-dire que nous, on a l'habitude de manipuler, en tout cas, le corps avant d'être inhumé, mais comment on va le faire ? Est-ce que ça, ça a été également abordé dans cette réunion ? Dans la réunion qu'a eue Madame Gouané avec les parlementaires, je ne crois pas que cet aspect ait été abordé, bien que je n'étais pas là, parce qu'en fait, la réunion consistait à mettre à niveau sur les informations qu'il y a de prise en charge des malades et pas la suite. Par contre, il y a des recommandations mondiales. Cette fois, ce n'est pas que la France, il y a des recommandations mondiales. Et quand je dis ça, il faut absolument... Nous sommes dans un territoire à 99% ou 95% musulmans, le taux exact, aujourd'hui, je ne peux pas le dire. Oui, très bien. Mais nous, notre référence, c'est l'Arabie saoudite. Donc, il faut absolument qu'on voit et qu'on respecte ce qui se fait là-bas. Tout a été accepté en Arabie saoudite et dans d'autres territoires musulmanes, à savoir, on a fermé les mosquées, on a vu de confiner les gens. Et pour les décès, il y a des recommandations qui ont été faites. Mais c'est important ce que vous dites, Mme Ramlade. De ne pas faire la toilette mortière, ça a été dit clairement, ne pas faire la toilette mortière pour éviter d'infecter ceux qui sont vivants. C'est important. Et on sait que religieusement, c'est quelque chose qui est tout à fait accepté. Donc, il faut que tout simplement, si on se met tous d'accord pour dire on va respecter la religion musulmane, le problème, il est résolu parce qu'il y a quand même des recommandations de la religion pour éviter de rendre malade ou d'aider toute une population. Mais Ramlati Ali, c'est très important ce que vous êtes en train de nous dire. Vous nous dites, et c'est pour être sûr de bien comprendre, vous nous dites qu'il vaut mieux regarder ce qui se fait en Arabie saoudite et s'en inspirer plutôt que ce qui se fait en métropole ? Non. Ce que je suis en train de dire, j'ai dit qu'il y a des recommandations mondiales. Oui. L'Arabie saoudite fait exactement la même chose qu'en métropole. D'accord. Je répète, l'Arabie saoudite fait la même chose. Quand on dit qu'il n'y a pas de confinement, eh bien l'Arabie saoudite respecte qu'il n'y a pas de confinement. Quand on dit qu'il faut enterrer les gens dans des sacs en évitant de les manipuler, l'Arabie saoudite, je n'ai pas vu d'exemple pour dire que j'ai vu cet exemple-là, mais je sais qu'ils suivent les recommandations. Ok. Est-ce que... Dernière question, après on vous libère, Amnathiali. On a plein, plein de questions. Les gens vous posent plein de questions, notamment celle-là. Est-ce que l'on va recevoir, et si oui, dans quel délai, des respirateurs de réanimation ? Et est-ce qu'il y a prévu, est-ce qu'il y a prévu du transport pour augmenter les lits également à Mayotte ? Bon. Les respirateurs, quand on interroge, en tout cas quand j'ai interrogé le préfet et la directrice de l'ARS, moi je sais qu'il y en a 16 à l'hôpital, il y a certains respirateurs qui pourraient resservir, mais de l'avis des médecins, il vaudrait mieux avoir d'autres respirateurs. Et donc j'ai posé la même question à la ministre, en lui disant qu'il faut absolument connaître ce matériel-là, et que, pour augmenter le nombre de lits, on n'a pas les espaces, sauf à dire, et ça je l'ai proposé, qu'on va ouvrir en avance l'hôpital de Petite-Aide, mais qui n'est pas fini, et sinon, voire avec un bateau qui pourrait venir nous aider, qui aurait un bateau médicalisé. Là-dessus, la ministre m'a répondu qu'il lui semble qu'il y a un bateau qui n'est pas bien loin des côtes de Mayotte, et que ce n'est pas fermé. Donc en ce moment, j'attends une réponse, je devrais être rappelée par le ministère en fin de matinée, et j'en saurais un peu plus. Merci Ramlati Ali. Allez, une toute petite dernière, pour revenir sur les relations au sein de la famille, et notamment dans le couple entre le mari et la femme, vous dites qu'il faut limiter ou éviter, pardon, les relations sexuelles entre le mari et la femme, seulement quand on est, c'est une question qui arrive, quand on est dans le même lit, on est à moins d'un mètre cinquante, sauf si on a des lits de trois mètres. Ça paraît hyper compliqué, ça. Ou alors, il faut faire chambre à part. Patrick, ce que je peux dire d'une manière saintaine, le Covid, jusqu'à présent, on n'a pas appris que c'était une transmission sexuelle. Jusqu'à présent, on ne nous a pas dit ça. Maintenant, on sait que c'est les potions qu'il faut éviter. Essayez, je n'ai pas de recette magique à proposer au couple, et je dirais tout simplement, tant qu'on peut éviter les contacts, surtout s'il y a des doutes, il faut éviter. Maintenant, je pense que c'est à chacun de faire sa recette. Je n'en ai pas un qui... Cette miracle, je n'en ai pas. D'accord, donc à la limite, il faudra avoir des relations sexuelles sans s'embrasser. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est faux. Je ne sais pas si c'est faux, mais le Kenya a interdit les rapports sexuels pendant six mois. C'est une information sur Facebook. Merci beaucoup, Ramlati Ali, d'avoir été à l'écoute et d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère qu'on vous retrouvera rapidement sur les ondes. Vous n'avez rien d'autre à rajouter ? Non, pour la... Enfin, si. Respectons tous ensemble les gestes barrières. Il faut absolument qu'on les respecte. Merci beaucoup, Madame le député, d'être intervenue sur les ondes. C'est tout pour ce temps de parole. Sous-titrage Société Radio-Canada